Chez les ludospaces, la référence se nomme Renault Kangoo, concurrent direct de Peugeot Partner, Citroën, Berlingo et Dacia Docker, son gênant cousin bien moins cher. Pour se démarquer, le Kangoo se veut plus élégant et arbore la nouvelle calandre Renault, avec du chrome en plus du noir brillant. A laisser aujourd'hui la version extrême au look de baroudeur, les pare-chocs intègrent de l'aluminium façon sabot de protection alors que le striping latéral est lui en option gratuite. Les barres de toit adaptables se clipsent à la perpendiculaire pour faciliter le transport d'une malle par exemple. Dans l'habitacle, le traitement noir brillant se retrouve au niveau de la console centrale, l'omniprésence de plastique dur est rapidement éclipsée par une ambiance générale agréable. Très lumineux, ce Kangoo dispose d'un trio de toits vitres et deux séries sur notre finition extrême. L'accès à l'arrière se fait par deux portes coulissantes, la banquette accueillera trois adultes sans sourciller. Facilement rabattable, elle offre un plancher plat, alors que le volume de coffre de 509 litres est à la traîne par rapport à la concurrence. Mais le seuil de chargement très bas est un atout. Une fois le frein à main à commande d'avion desserré, le moteur 1.5 L DCI 110 Energy entre en action. Il s'agit du diesel le plus puissant de la gamme. Malgré la présence d'un sixième rapport, le Kangoo reste bruyant sur route. Notre véhicule d'essai était équipé du système Extended Grip, une option à 400 euros. Il s'agit d'un anti-patinage évolué qui optimise la motricité sur chaussée humide et dans des conditions difficiles, sur la neige ou le sable par exemple. Le Kangoo remplit parfaitement sa mission. Habitabilité et rangement généreux, chargement facilité et look de plus en plus soigné sont les atouts de celui d'Ospace. De plus, malgré ses racines d'utilitaire, il se montre confortable et rassurant sur route. Généreuse, bien guidée et équipée du Stop & Start, la motorisation DCI 110 Energy affiche des consommations mixtes à seulement 6,5 L au 100 km. Un bémol pour finir, son prix à 22 850 euros hors option, c'est environ 5000 euros plus cher qu'un docker à équipement équivalent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada